Salut Youtube, me voici sur une nouvelle vidéo de Dark Day Tea. On a croisé un mage vraiment très très puissant qui faisait un sort extraordinaire. Le frère d'un des héros est mort, on va devoir aller voir ses parents à Véroa. Et c'est parti pour la suite, here we go. Irving, est-ce que tu te sens bien ? Doucement, n'essaie pas de te relever trop vite. Sterling, est-ce vraiment arrivé ? Est-il réellement... Oui, il est parti, je suis désolé. Parlez Dieu, mon frère, comment est-ce possible ? Je ressens la même chose, Irving, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Il était si... plein de vie ! Je ne sais pas quoi dire, rien ne lui semble lui rendre justice. Sa perte est un fardeau que nous portons tous. Merci. Je suis sérieuse. Et tu sais que je suis là pour toi, si je peux t'aider d'une quelque façon que ce soit. Je sais. Combien de temps, j'ai été inconscient ? Quelques jours. Vesta nous a trouvé un navire avec un capitaine qui peut nous emmener à espérance. C'est un sacré personnage d'ailleurs. Je pense que tu l'apprécieras. C'est une bonne nouvelle, je suppose. Tu es sûr que tu te sens bien ? Je ne veux vraiment pas t'inquiéter, mais tu as l'air... Vas-y, ma reine, dis-moi, Franco. Eh bien, tu as l'air différent. Quelque chose dans ce sort t'a affecté aussi. Tes cheveux. Laisse-moi juste trouver un miroir, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce si horrible que ça ? Je ne dirais pas que c'est horrible, juste différent. Tu ne te sens pas un peu étrange ? Non, à part ce mal de tête lancinant. Je vois. Je dois pouvoir faire quelque chose comme ça. Ah, Vesta, bonjour. Comment va-t-il ? Eh bien, il est réveillé. C'est un début. Heureusement, heureuse de l'entendre. Si cela ne vous dérange pas, pourrais-je lui parler ? Seul, s'il vous plaît. Bien sûr, Irving. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Mais condolé, on se croit votre frère. J'avais beaucoup entendu parler de lui. C'est un chef et un guerrier de grande renommée. Et maintenant, il est mort. Et je dois annoncer la nouvelle à mon père. Que je n'ai jamais rencontré. En fait, c'est de cela que je suis venu vous parler. Mon frère ? Non, votre père. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'avais mes soupçons. Vos cheveux rouges, comme le soleil couchant, et la loyauté inébranlable dans votre cœur m'ont mis sur la voie. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous lui ressemblez beaucoup. Ensuite, bien sûr, ce qui s'est passé avec Sterling a levé tout doute. J'ai su avec certitude que vous étiez le fil d'Alastère. Comment connaissez-vous mon père ? C'est le conseil de votre père que je vais chercher à vos rois. Il est mon supérieur. Il est dans l'ordre des éternels ? Oui, bien qu'il n'apprécierait probablement pas que cela devienne notoire. J'espère que vous comprenez. Vous devez avoir beaucoup de questions. En fait, cela explique beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Bien. Je crains d'avoir outrepassé mes doigts en vous apprenant cela, mais étant donné les circonstances, enfin, je ne peux pas vous en dire plus. Je comprends. Je porterai le fardeau de lui annoncer la triste nouvelle. La première rencontre d'un père et de son fils devrait être légère. Non, c'est bon. Je vais lui dire. J'ai promis à Sterling de le faire. Très bien. Comme vous préférez. Écoutez, je sais que vous avez traversé beaucoup de choses, mais je pense que ça pourrait vous remonter le moral des autres de vous voir debout. Pensez-vous pouvoir vous lever ? Bien sûr. J'en suis heureuse. Venez. Hey, je ne veux pas vous interrompre, mais je cherche la dame prête. Quelqu'un l'a vu ? Quelqu'un l'a vu ? Je suis là, Ford, et je suis clair. Eh bien, vous allez être une Claire heureuse, parce que LOL Humback est prêt à repartir. Je l'ai inspecté de fond en comble ou du pont en cale, comme vous préférez, et je suis presque sûr qu'il tiendra l'eau. Comme c'est rassurant. Je suppose que ce n'est pas tout ce que vous êtes venu nous dire. Avez-vous changé d'avis quant à nous faire traverser gratuitement ? Quoi ? Voyons, si je n'étais pas un homme de parole, alors que serais-je ? Non, ne répondez pas à ça. Non, je n'ai pas changé d'avis, tant que vous êtes toujours disposé à m'aider de cette petite situation, bien sûr. Quelle petite situation ? Ford a des fournisseurs sur Veroa, qui lui doivent des livraisons. Je ne m'attendais à aucun problème, mais si vous pouviez juste m'accompagner et prendre l'air méchant. Je dirais que certains d'entre vous se débrouillent super bien en la matière. Comment s'est-on laissé entraîner là-dedans ? Réquisitionner un paquebot royal n'est pas exactement une possibilité, Irving. D'ailleurs, maintenant que nous ne pouvons plus compter sur le trésor de Delia, nous devons commencer à réfléchir à ces choses-là. Chaque détail compte. Je suppose que c'est vrai ? Croyez-moi, ce sera aussi simple que de se laisser porter par la brise océanique. C'est rarement aussi simple que cela, d'après mon expérience. Eh bien, c'est la mer, mon ami, et c'est justement mon domaine d'expertise. Et mon expérience me dit que nous ferions mieux de partir vite avant qu'une autre tempête n'arrive. Très bien. Irving, je... Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux juste m'assurer que tu es d'accord avec ça. Je sais ce qui s'est passé beaucoup de choses et que tout évolue très rapidement, mais... C'est bon, Garrick. Écoutez tous, j'apprécierais beaucoup que vous arrêtiez de vous comporter comme si j'étais sur le point de provoquer une autre explosion arcanique. Allons-y, ne perdons plus de temps. C'est lui, le joyeux luron de l'équipe, n'est-ce pas ? Ça suffit. D'accord, je vois. Nous avons deux rabats-joies, alors. Bon, eh bien, on va s'amuser. Au milieu de champ de bataille, il repère un sorcier au cœur d'une puissante tempête magique. Quel que soit le sort qu'il est en train de préparer, il est forcément dévastateur et met en péril tous les soldats. Craignant que cela n'arrive, le groupe se joint à la bataille afin d'attendre le sorcier. Sterling, ayant également repéré la menace, retrouve Irving dans la dernière ligne droite. Ils attaquent tous les deux au sorcier. Irving et Sterling brisent la concentration du sorcier, provoquant une immense longue de choc qui blesse mortellement Sterling. Après des adieux déchirants, Sterling s'abandonne à la mort dans les bras d'Irving. Les effets du sort commencent à affecter aussi Irving qui tombe inconscient. Le groupe le transporte vers Port-Vif, les soldats restant sur le champ de bataille, les repèrent pensant que la destruction était de leur fait. Niant plus d'autre solution que la fuite, ils trouvent un capitaine répondant au nom de Ford, qui accepte de les emmener à son bord avec d'autres patagers à destination de verroir. Vesta informe Irving que le maître de son ordre est son père, Alastair. Elle avait entendu parler de Sterling, mais pas de son frère Canet. Irving a un long voyage qui l'attend. Parfait. Alors, quelques améliorations sont de mise. Erling ? Non, c'est un ancien. Ah. Toujours plus cheaté. Toujours pas de jetons niveau 3, par contre. Synergie, Sia. Ouh là, elle en a beaucoup, hein. Eh bah. On y est, Ellie. C'est notre grande aventure, que j'ai toujours dit qu'on vivrait ensemble. Déjà, ta définition de toujours m'a l'air un peu limitée. Ensuite, cette grande aventure est encore une autre caprice de ta part, comme tout ce qu'on fait. Très bien. On n'a qu'à faire ce que tu veux, puisque c'est un tel calvaire. Hmm, laisse-moi réfléchir. Ça aiderait peut-être si on ne participait pas à une cause qui nous ferait exécuter et si on décidait de prendre la poutre d'escampette. Tu vois, tu n'as jamais de bonnes idées. Voilà pourquoi c'est moi qui prends les décisions. C'est sans doute simplifié à l'extrême, mais si ça te fait plaisir, disons que c'est ça. C'est sympa ! Mais tu t'écoutes parler ? Tu es ridicule. Donc, c'est un oui, pas vrai ? Ah oui, bien sûr que c'est un oui. Si tu m'avais demandé, peut-être qu'on ne serait pas coincé dans une guerre injuste pour une nation dont on n'a rien à faire. Eh, comment ça ? On parle pour toi. J'ai grandi à Delia, je te rappelle. Tu as grandi à à quoi nuit ? Le roi de Delia n'en a jamais eu rien à secouer de toi et de ta famille ni de ta ville. Eh bien, désolé de respecter des siècles entiers de traditions culturelles et m'identifier à l'endroit où je vis. Très drôle. Ok, super. Un petit dernier. Alors comme ça, il paraît que tu faisais partie d'un groupe d'intervention ultra-secret au service des Aramoriens ? Hein ? Ah oui, vraiment ? Je me demande si les sources qui t'ont donné cette info sont vraiment fiables. Oh, la collègue d'information, ça me connaît. Je pense qu'elles sont plutôt fiables. Intéressant. Tu serais donc une sorte d'espionne. Tu as l'air originaire de Delia. On pourrait dire ça. J'ai passé des années à manipuler les gens pour obtenir ce que je voulais. Ça m'a rapporté pas mal de pièces. Je veux bien le croire. Avec mon équipe, on accordait une grande valeur à nos informateurs. Parvenir à soutirer des informations qu'on veut te cacher. Voilà un art bien trop sous-estimé. Complètement d'accord. Ça fait plaisir d'en faire rencontrer quelqu'un qui comprend les mérites de ma profession. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est vrai. Tu n'as pas l'air d'être facile. Eh bien voilà un secret petit rigolo. Mon jeu de mots était plutôt mauvais. Atroce. Mais tu as droit à un bon point pour avoir essayé. Un lot de consolation. C'est exactement ce que je recherchais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu recherches exactement ? J'ai du mal à imaginer que ton plan était de finir dans un groupe de dégénérés doublement déserteurs. Je ne peux pas te dire que c'était dans mes plans. Ça me fait mal de l'avouer, mais tu n'as pas tort. Je ne suis pas sûr de ce que je recherche. Je ne savais pas que j'étais véritablement heureux où j'étais. Et qui sait où on se dirige maintenant ? Tu suis simplement le mouvement, c'est ça ? J'ai l'impression que tu as passé un long moment à suivre le courant de quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas l'air d'un homme qui ne dicte pas son propre rythme. Tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça. Peut-être qu'un jour, je redeviendrai comme avant. Ma vie de gros poisson dans une petite mare était horrible. Et je ne pourrais pas m'empêcher de penser à la taille des autres mâres. Il se trouve qu'elles sont sacrées d'un grand. En tant qu'espionne, tu dois y être habitué, j'imagine. Oh, je n'étais que bare-maid dans une petite ville. Chaque fois que je pensais avoir fermé ce groupe, je découvre que je suis loin du continent. Qu'est-ce qu'une bare-maid de petite ville fait dans le groupe armé le plus recherché du continent ? Eh bien, je n'ai pas discuté avec des gens qui étaient censés être mes ennemis, j'imagine. Elle est sympa, j'aime bien l'idée de Sia, le personnage. C'est ça, notre expertise. Vous entendez ça, les gars ? Ce serait dur de ne pas entendre. On est au milieu d'une tempête, gamin. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Non, pas le tonnerre. Une sorte de bourdonnement constant plus bas que les coups de tonnerre. Par l'abysse noir. Des élémentaires de tempête. L'un de vous est un adepte, n'est-ce pas ? Ce maudit clergé me donne toujours du fil à retordre. On dirait que les autres passagers font déjà connaissance avec nos amis élémentaires. Des élémentaires ? Mais comment ? Je pensais que les spectateurs, vous êtes venus regarder ? Ou bien vous allez m'aider à faire quelque chose contre ces esprits qui nous attaquent ? Vous savez quoi ? J'en ai marre que les gens pensent qu'on peut toujours les aider. Qu'est-ce qui donne cette impression ? Ma tenue, est-il temps d'en changer ? On peut en parler plus tard ? Ah, Monroe, 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 tu seras un magicien. Parce que j'ai déjà tout le reste. Renéga, Harceleur, j'en ai pas. J'ai Duelist, j'ai pas Pilleur. On va prendre un Harceleur. Ça, j'ai Élium Ancien, j'ai. Un Flambeur. J'ai un Météo, un Ancien, Révis, j'ai pas le Flambeur. Les chargements infinis. J'ai un Roi, 4-12. Le navire est attaqué par des esprits de tempête d'Etruselay. Ah, y'en a pas qu'un peu, là. Ils sont partout. Oh, c'est bien les magiciens contre les mages de combat. Est-ce que du coup, je peux atteindre celui que je veux ? Dommage, je peux pas le tuer. Attends, c'est combien ? C'est 86-46 ? Non, c'est mieux, ça. Ouais. C'est une critique, c'est bon, c'est gagné. Très bien. Franchement, le combat, il est grave bien commencé, là. Tintin, 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 tintin. Laites-y, clou. Tellement de chance. Tellement de chance, c'est trop bien. Pourquoi il est sur une case orange Lui C'est quoi ce délire Et le flambeur Le flambeur il peut attaquer de loin Pourquoi il y a des cases oranges comme ça Ok donc c'est bien Magicien Tu vas t'attaquer à lui 83% Allez on tente Super Bon 2 HP Hop Ça c'est fait Alors Je vais avancer C'est chaud Je vais la faire avancer Je vais la faire avancer Tranquillement Tranquillement Il te fait 0 dégâts Il te fait avancer Il me fait avancer Ça va Il a fait avancer Oui Jean Je vais le faire avancer C'est vrai Il est parti C'est parti C'est parti C'est parti Justement c'est là qu'il ne faut pas se pomper Il faut que je le force à venir sur le pont Et pareil ici Allez c'est à l'ennemi on va voir ce qu'il va faire Toujours pas de promotion Mais non mais esquive je t'ai mis de quoi esquiver Je suis mal barré Bon lui il tombe c'est sûr Elle elle prend 0 dégâts C'est à moi là du coup Tiens on va faire ça Oh dommage j'ai presque un niveau Alors maïleuse Tu me soignes Parfait Lui il se fait éclater 23 par contre Ok 90% de chance Caticop tu es dead Je vais mettre là 100% 21 Ah ouais mais elle est pas full life Elle a combien ? Elle a 40 HP Et elle lui met Elle lui met la sauce Par contre elle prend 9 points de dégâts Il y a moyen que ça se passe pas trop mal en vrai Yes un point d'arme 2 Alors lui 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 C'est le magicien Tu le tue là Ouais Parfait Parfait On va faire un dragon au moins à gérer Point d'arme 2 Super Elle essaie de me toucher une fois sur deux Et ben non Haha Je t'ai eu T'as pris midlife Et t'as rien pu faire Oh dommage C'est nul En plus il se fait plus toucher Ouais c'est moi Je veux apprendre backdad Elle est où ma soigneuse Ah elle est là C'est dommage Elle prend un heal quand même Là j'avance Lui je vais le rapatrier par ici Elle elle va rester tankée Lui il va venir là Allez Super On termine le tour sur un kill C'est parfait Le niveau 20 qui tombe Par contre j'avais pas vu Qu'il avait si peu de vie Ils ont fait des bêtises là C'est à moi Je le fais tomber C'est à moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501